Bonjour, je suis Nicolas Baudouin, analyste chez Standard & Poor's, secteur entreprise. Bonjour Melvin, j'ai quelques questions pour vous à propos de Casino, puisque vous venez de confirmer les notes de ce distributeur, alors même que les derniers résultats sont plutôt faibles et que les ratios financiers du groupe étaient plutôt faibles en fin d'année 2014. Donc pourriez-vous nous expliquer les motivations qui ont conduit à confirmer les notes du groupe ? Oui Nicolas, merci. Effectivement, vous avez raison, les résultats étaient assez faibles au premier semestre et les transactions ne vont pas améliorer les choses, en tout cas les ratios sur une base consolidée. Par contre, effectivement, nous raisonnons plutôt sur une base proportionnelle, tenons compte des nombreux minoritaires qui existent dans ce groupe, et sur cette base-là, nous voyons les ratios de Casino s'améliorer de façon significative en 2015 et continuer de s'améliorer en 2016. Alors pourriez-vous nous expliquer la mécanique par laquelle les ratios financiers vont s'améliorer si, comme vous le dites, d'un point de vue consolidé, rien ne change ? Absolument. Pour nous, effectivement, on ne regarde pas les ratios consolidés. Effectivement, il n'y a pas de réduction de dette dans ces transactions, il n'y a pas de réduction de dette externe, en tout cas, ni au niveau central, ni au niveau des différentes filiales internationales. Par contre, dans ce groupe, il y a un espèce de déséquilibre, si vous voulez, entre la dette qui se situe chez Casino Guichard, donc dans la holding de Casino Guichard Pérachan, et la dette qui est à l'étranger. En résumé, si vous voulez, vous avez une concentration de dette chez Casino Guichard où le cash flow est relativement faible, en particulier lié à la faiblesse des opérations françaises au cours de ces deux, trois dernières années. Effectivement, vous avez mentionné les résultats en première partie d'année. Et puis, vous avez, au contraire, dans les filiales internationales, vous avez relativement peu de dettes et, par contre, beaucoup plus de cash flow. Cette transaction permet, j'irais, un certain rééquilibrage en réduisant la dette de la holding et en mettant un peu plus de dettes au niveau des filiales, là où il y a plus de cash flow, tout en respectant un équilibre global, c'est-à-dire que cette transaction ne va pas résulter en un levier trop important chez Exito, la filiale, effectivement, qui va maintenant consolider l'ensemble des filiales d'Amérique du Sud. Je comprends, ce rééquilibrage est bénéfique, mais, malgré tout, ce qui compte avant tout, ce sont les résultats. Les performances au premier semestre n'étaient pas très, très bonnes. Ne craignez-vous pas que, dans les six mois qui viennent, les résultats du groupe, les performances opérationnelles du groupe continuent à être décevantes ? Non, vous avez raison de le souligner, la performance opérationnelle du groupe reste une donnée extrêmement importante et cruciale pour l'évolution de la qualité de crédit et l'évolution de nos ratios, surtout les ratios proportionnels, qu'on regarde très attentivement. Ceci dit, les transactions qui ont été annoncées permettent, j'irais, de donner un petit peu d'air en termes de ratios et à la qualité de crédit du groupe. C'est pour ça qu'on s'attend, effectivement, à une amélioration marquée en 2015, mais nous avons, effectivement, des attentes sous-jacentes en termes de performances opérationnelles, surtout en France et au Brésil, qui sont absolument clés de façon à ce qu'on puisse, effectivement, aller en ligne avec notre base case, qui nous permet d'avoir, d'affirmer, effectivement, ces notes à triple et bien moins avec une perspective stable. En particulier, on a une attente en France que la rentabilité dans la seconde partie de l'année va être beaucoup plus forte que celle de l'année dernière et surtout de la première partie de l'année, de façon, je dirais, à équilibrer le niveau de rentabilité, avoir un niveau de rentabilité relativement stable en 2015 et de s'améliorer ensuite en 2016. Au Brésil, effectivement, où on a eu une faiblesse due à l'environnement microéconomique au premier semestre, nous nous attendons, je dirais, à, effectivement, une rentabilité qui s'érode moins que prévue grâce aux effets de réduction de coûts que le Brésil a entrepris déjà dans la première partie de l'année. Et nous attendons, effectivement, je dirais, à ce que la rentabilité du Brésil progresse en 2016, ce qui, dans notre base case, nous permettrait, effectivement, de consolider la note au niveau de triple B-1. Très bien, Melvin, je pense que ces éclaircissements permettront à notre public de comprendre les raisons pour lesquelles nous avons confirmé les notes de Casino. Merci, Melvin. Je t'en prie, Nicolas. Merci, Melvin.